Coucou les filles ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de ma nouvelle tour de rangement. Attendez, je vais baisser le son de ma télé quand même. Je me suis acheté une tour de rangement à roulettes en fait pour pouvoir la transporter dans mon salon parce que souvent je filme dans mon salon mais je suis obligée de tout mettre. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, vous n'allez pas voir. Je suis obligée de tout mettre sur ma table de salle à manger et du coup je suis obligée de tout faire des allers-retours et tout. Donc je me suis acheté un panier à roulettes en fait que je transporte directement dans mon salon. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai organisé et si ça peut vous donner des idées de rangement. c'est une desserte en fait à roulettes que j'ai acheté sur le site d'Amazon. J'ai profité du Prime Day en fait. C'est pour les personnes en fait qui sont inscrites à la livraison Prime. Je ne sais pas si vous connaissez en fait. Ils vous prélèvent tous les mois quelque chose et vous avez toutes les livraisons gratuites et vous avez tous vos produits en 48 heures. Enfin bon, je me suis fait avoir sur ce coup-là. Enfin ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et donc du coup, j'ai profité qu'il y avait moins 60% sur ce produit-là pour la commander. Donc je voulais celle d'Ikea au départ et puis finalement, je n'ai pas pu aller à Ikea et du coup je me suis rabattue sur celle-ci qui est pas mal. Alors je vais vous basculer en fait sur la desserte et puis je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai organisée. Alors je vous bascule. Attention, ça va tourner. Hop, voilà. Alors je vais m'asseoir. Ça sera peut-être plus pratique. Donc voilà, comment elle se présente. En fait, vous voyez le chat qui est derrière le rideau. Là, ça c'est pas grave. Donc vous voyez, elle a 4 grands paniers comme ceci. Vous voyez, elle est donc sur roulette. Elle est organisée comme ceci. J'ai mis tous mes petits ciseaux comme ça sur le côté. Donc je vais vous montrer en détail comment je l'ai organisée. Et donc en fait, je peux la trimballer un peu partout. J'ai tous mes essentiels en fait sur ma tour à roulette. Donc sur le premier panier. Alors vous voyez, ce sont des paniers comme ça en grillage. Mais ils sont super séris. Ce qui fait que rien ne peut passer au travers. Donc sur le premier étage, j'ai mis ici tous mes pots à crayons. Donc vous allez reconnaître le crayon à monica. J'ai tous mes crayons de bois ici. Alors attendez, je vais les sortir. Je ne sais pas si vous voyez, si vous êtes à contre-jour. Alors attendez, je vais essayer de me mettre autrement pour pas que vous soyez à contre-jour. On va mettre face au bureau peut-être. Ensuite, dans un deuxième pot, j'ai mis tout ce qui est stylo, tout ce qui est petit... Alors attendez, je n'ai pas d'habitude de filmer comme ça. Alors ça me perturbe un peu. J'ai mis ma petite brosse pour les daïs. J'ai mes trucs, mon scalpel, j'ai mes stylos, j'ai mes petits trucs comme ça pour faire les fleurs. Vous savez, les trucs à bourron comme ça. J'ai mon fluo. Enfin bon voilà, mes pinceaux. Voilà, c'est un pot un petit peu fourre-tout. Ensuite, j'ai mon taille-crayon, taille-crayon et clic. Donc ça, c'est un indispensable pour moi parce qu'à chaque fois que je fais de la colorisation, je taille mes crayons avec ça. Ensuite, là j'ai mon pot à colle, à colle chaude. Là j'ai même, j'ai de la colle, j'ai ma calculatrice, ma batterie de secours pour mon téléphone. J'ai mon scotch, mes colles. Ici, j'ai la trousse que Monica m'a offerte parce que je la laisse à portée de main. J'ai toutes mes petites choses à l'intérieur qu'elle m'a offertes. Ma petite regne, mes petits crayons. Enfin voilà, tout. Ici, j'ai mes tampons. Alors mon tampon Scrap Seal qui reste toujours à côté de moi parce que je tamponne mes enveloppes. J'ai un tampon Merci et deux tampons Merci. Un grand et un petit que j'avais à chez nous. Donc ceux-là, je les laisse toujours à portée de main. Là j'ai des pinces pour quand je colle quelque chose. Souvent, je mets les pinces pour coller. J'en ai d'autres là, vous voyez, que j'ai mis au bord. Ensuite, sur le côté... Oula, ça bouge, excusez-moi. Sur le côté, j'ai mis tous mes petits carnets que j'utilise tous les jours. Donc j'ai mon carnet à défi où je note vos numéros, les numéros que je vous attribue. Mon carnet à vidéo, ça c'est le carnet que Monica m'avait offert, m'avait gentiment offert. Il est magnifique ce carnet, je vous l'avais présenté, il est magnifique. Donc il reste toujours à côté de moi. Alors attendez, c'est qu'il y a une main, c'est pas facile. J'ai mon petit carnet là que Monica m'a offert pour mon anniversaire où je note en fait les envois que je fais. Donc je vais y noter en fait tous les envois que je vous fais, à qui j'envoie, à quelle date et si j'ai reçu quelque chose de la part de la personne. Donc ça c'est mon petit carnet à envois, donc voilà, je vais me mettre toujours là, comme ça j'ai mes trois petits carnets à proximité. Donc sur le côté ici, il y a un petit, comment on appelle ça ? Un petit rangement avec des crochets qui se pend en fait sur le côté et j'y ai mis tous mes ciseaux. Donc vous voyez, j'ai tous mes ciseaux, du grand, du moyen, du petit. Ici, j'ai mon distresseur, vous savez, pour faire, pour vieillir les bords des cartes, avec le petit porte-clés que m'avait offert, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait offert. C'est la honte hein les filles. C'est une petite abonnée qui me l'avait gentiment offert, mais je ne sais plus. Alors si tu regardes ma vidéo, pardonne-moi parce que je ne sais plus. On m'en offre tellement des choses que je ne sais plus de qui ça vient. Je sais que c'est une petite abonnée qui m'a envoyé ça au mois de juillet, mais je ne sais plus, je suis désolée. Ensuite, donc sur le deuxième étage. Alors attendez, je vais me mettre à genoux. Hop ! Alors sur le deuxième étage, j'ai ma panière où je range toutes mes découpes. Vous savez que j'ai classé toutes mes découpes par pochette, comme ça. Donc là, c'est la pochette animaux. J'ai ma pochette gorgeous. J'ai ma pochette, là c'est les flas. Enfin, vous voyez, vous connaissez mon organisation pour mes découpes. Là, c'est tout ce qui est texte, sentiments, tout ça. Et là, sur le côté, j'en ai plein, plein, plein à classer encore et à mettre dedans. Donc voilà, tout ça, c'est ma panière à découpe. Donc quand je veux une découpe, hop, je n'ai plus qu'à chercher. Et voilà, c'est là. Ensuite, à côté, j'ai mes plaques pour ma petite machine de découpe. Donc je les range là. Comme ça, je sais qu'elles sont à portée de main. Elles sont à côté de moi. Je n'ai pas à les chercher. Derrière, j'ai ma colle et mon nettoyant à tampons. Donc voilà. Ensuite, sur l'étage d'en dessous, j'ai ma petite panière avec toutes mes petites perles. Donc ça, c'est pareil. C'est un indispensable pour moi. J'en mets partout. Donc j'ai mis ça à côté de moi. Comme ça, c'est bien rangé. À côté, j'ai mis ma panière avec toutes mes... Mais comment ? Mes perforatrices que j'utilise le plus. Donc mes perforons, j'ai mes perfos de bordure. Est-ce que j'ai mes perfos d'angle ? Comme ça que j'avais acheté à Nours. J'ai ça. J'ai ma perforée encore de bordure. Comme ça. Enfin voilà. Vous connaissez un petit peu mes perfos maintenant. Donc voilà. Donc tout ça, c'est à côté de moi. Je sais que c'est là. Ensuite, en dessous, j'ai mon carnet à adresse. Donc ça, c'est un carnet où j'y note toutes vos adresses. Donc vos adresses, vos adresses mail, enfin tous les renseignements vous concernant. Je note tout dedans. Et à côté, là c'est des carnets que j'aime et je ne l'utilise pas forcément. Mais je ne savais pas où les mettre. Donc je les ai mises là. Et à côté, c'est mon classeur de mon album à daïe. Voilà. J'ai tous mes daïe là-dedans. Donc quand je veux un daïe, j'ai juste à le prendre et je cherche. Et voilà. Il est à portée de main. Donc voilà. J'espère que je ne bouge pas trop les fils. Parce que je n'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Alors du coup, ça m'embête un peu. Donc voilà pour ma petite tour. Donc du coup, ça m'a dégagé tout mon bureau. Comme vous voyez. Alors mon imprimante, elle est du coup, elle est dégagée. Donc je peux ouvrir, fermer. Voilà. Là, j'ai ma petite marmotte. Mais je la laisse là. Donc je peux ouvrir mon imprimante et tout. Donc sur mon bureau, du coup, j'ai tout dégagé. Vous voyez. Donc je peux travailler au moins. Je ne suis pas serrée. Voilà. Ça, c'est le nouveau pistolet à colle que j'ai acheté. Mais je suis un peu dans le caca. Parce que la rallonge, elle est très très courte. Et du coup, ça ne va pas jusqu'à ma prise. Je suis un peu embêtée. J'achète une autre rallonge. Donc du coup, ce que je fais, c'est que ma petite panière, eh bien, je viens la glisser ici. Entre mon sèche-linge. Parce que j'ai mon sèche-linge dans ma strap room. Et voilà. Et comme ça, au moins, tout est rangé. Et quand je veux aller dans mon salon, j'ai juste à la tirer et à l'emmener là-bas. Donc voilà. Et donc du coup, je vous fais un petit tour rapide. De ce côté-ci, alors ici, j'ai toutes vos créations du mois de juin. Toutes les rosaces, les cocardes, tout ça. Tout est là. Ensuite, ici, j'ai mis la pocket letter de Célinette. Que Célinette m'avait envoyée. Donc je l'ai accrochée au mur. Ça, c'est un tag qui me vient de Kiki. C'était Kiki, ça ? Oui, il me semble que c'était Kiki. Je ne me trompe pas dans vos envois. Parce qu'elle n'a pas marqué derrière. Mais il me semble que c'était Kiki, ce tag. Ensuite, donc ici, j'ai tous mes petits rangements. Mes petites boîtes, tout ça. J'ai un petit peu de tout dedans. Ça, c'est tous les envois à Kiki. Ils sont tellement magnifiques que je les laisse là. Ensuite, ici, donc j'ai mon ordi. Ici, j'ai les deux cocardes de Mélanie et de ma copine Monica. Je les laisse au bord parce qu'elles sont... J'aime bien. Je les trouve jolies. Elles sont toutes jolies, vos cocardes. Mais bon, je ne savais pas quoi mettre dans ce petit pot. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre mes deux petites cocardes. Ici, j'ai ma petite gorgeous à côté de moi. J'ai mon petit bout que j'avais ramené de vacances du Périgord. Ça, c'est du calcaire en fait. On avait été visiter un gouffre. Et en fait, dans le gouffre, en fait, il y avait de la calcérisation. Ça forme des stalactites et stalagmites. Et eux, ils font des petits... Avec ça, ils font en fait des petits objets. J'avais ramené donc ce petit bout de vacances du mois de mars. Ma petite bougie, il y a un petit candle. Ça, ce n'est pas fermé. Ensuite, ici, alors ça, c'est les lots pour le défi. Donc, je ne vous montre pas trop. Ça, c'est des créations que je suis en train de faire. Là, il y a ma beach shot. Ensuite, en dessous, là, on a une table avec plein de créations qui sont terminées, que je dois mettre dans des envois et mon aspirateur. En dessous, ce sont toutes mes boîtes. Donc, toutes mes boîtes que j'ai organisées. Il y a mes fleurs. Ben voilà, tout ce qu'on a, c'est les fleurs. Tout ce qu'on a, c'est mes boîtes avec les embellissements, les strass. Enfin, voilà un petit peu de tout. Ça, c'est du papier dans lequel je découpe toutes mes fleurs. J'ai ramené ça du boulot. Ça, c'est mon massico. Et puis ici, j'ai ma tour. Vous la connaissez. Il y a un peu de tout dedans. Là, j'ai un petit marche-pied. Ben, ça me sert de table. J'y pose des choses dessus. Donc, voilà. Donc, voilà les filles. Donc, j'espère que cette petite revue sur ma tour, ben, vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous donner quelques petites idées de rangement parce que finalement, ça ne prend pas de place. De largeur, elle mesure 27 cm. Et de hauteur, elle doit le faire 80, quelque chose comme ça. Bon, elle ne passe pas sous le bureau forcément. Mais si vous avez un petit coin pour la glisser, ben, franchement, c'est super pratique. Parce que moi, du coup, je vais pouvoir la rouler un peu partout. Donc, voilà. Là, j'ai préparé pour faire la vidéo, pour je vous faire une revue sur mes coloriages. Je vais vous montrer comment je colorie mes petites gorgeous et avec quel matériel je le fais. Vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé. Donc, je vais la faire. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut les filles !